Salut c'est David ! J'espère que tu vas bien ! Aujourd'hui dans le podcast du jour on va parler de la meilleure opportunité MLM du siècle. Alors toute cette semaine on a parlé de marketing multiniveau de MLM. Je te propose de t'abonner si tu veux recevoir tous les nouveaux contenus. Tu peux regarder aussi les podcasts des jours précédents si le MLM t'intéresse. Et puis si vraiment le MLM t'intéresse réellement et que tu as envie de t'en faire ton activité principale ou en tout cas une grosse activité, tu as un lien juste en dessous vers un pack de formation pour quelques jours encore. Il y a une bonne grosse remise, une très grosse remise. Et donc voilà si ça t'intéresse, si le MLM c'est quelque chose qui te passionne tu as le lien juste en dessous dans la description. Alors on va parler donc de la meilleure opportunité MLM du siècle. En réalité je vais être très honnête avec toi. Si tu as déjà vu ce genre d'annonce, à chaque fois, quasiment à chaque fois, c'était des arnaques. A chaque fois que j'ai vu en tout cas ce texte-là, la meilleure opportunité MLM du siècle, le plus gros truc du moment etc. A chaque fois c'était des arnaques et c'est pour ça en fait que je veux faire toute cette vidéo pour te dire de faire gaffe, de faire très attention par rapport à ça. Parce qu'à chaque fois que j'ai vu ce texte-là, c'était un Ponzi ou alors c'était de la vente pyramidale ou un truc comme ça. Donc un coup c'était Profit 25. Alors je me rappelle quand Profit 25 s'est lancé, c'était l'opportunité du siècle. Vous achetez des coupons et après vous avez juste à cliquer sur des bannières dix fois par jour et d'un seul coup vos 25 euros deviennent 35 euros. C'est comme par magie alors que vous n'avez rien fait, vous avez juste cliqué sur des bannières et vous êtes devenu riche, vous avez gagné dix euros et donc c'était la plus belle opportunité du siècle. Et à chaque fois que j'ai vu ça, je peux le dire pour tout, il y a eu Boum direct après il y a eu toutes ces conneries-là, tous les réfugiés de toute façon c'était la meilleure opportunité du siècle alors qu'elle s'est cassé la gueule trois mois plus tard et c'est vrai je vous dis ça Profit 25 allez voir Avis Profit 25, je crois que le site il est fermé. Ça n'existe plus, je crois que les mecs ils sont en procès et tout parce que voilà c'était un ponzi et ça a fermé. Donc méfiez-vous à chaque fois que vous entendez ça, à chaque fois que vous entendez que c'est la plus belle opportunité du siècle ou ce genre de choses, méfiez-vous, vérifiez. D'ailleurs moi je vous le dis, vous savez que j'ai plusieurs programmes d'affiliation et notamment un programme qui s'appelle Alfange Academy qui est donc un programme multiniveau. Donc c'est une plateforme de formation en ligne comme Clickbank en fait, c'est pareil que Clickbank mais avec un multiniveau. Donc si vous connaissez Clickbank c'est pareil, c'est une place de marché de formation en ligne sauf que là vous avez du multiniveau. Et donc tout simplement dans cette opportunité-là j'ai dit à mes affiliés de ne jamais dire que c'était la plus belle opportunité du siècle, jamais ! Parce que je déteste qu'on dise ça, je déteste qu'on fasse croire aux gens qu'on a la plus belle opportunité du siècle. Pourquoi ? Parce que peut-être que ça l'est pour certaines personnes mais je ne peux pas me prétendre moi David Lefebvre avoir la plus belle opportunité du siècle alors que je ne connais déjà pas toutes les opportunités qu'il y a d'abord, c'est la première chose, c'est que je ne suis pas au courant au Mexique si ça se trouve il y a des trucs beaucoup mieux que là. Peut-être que là il y a un concurrent qui est en train de se lancer en Australie qui est meilleur, je n'en sais rien tu vois, je ne peux pas dire que je suis la plus belle et puis en plus ça ne veut rien dire. La plus belle opportunité du siècle alors ok moi je vends des formations, quelqu'un qui vend du café du coup est-ce que c'est comparable ? Non, ce n'est pas comparable. On ne peut pas comparer, par exemple il y a des MLM de vente de café par exemple, Organo Gold ou je ne sais pas quoi, où il y a des gens qui disaient c'est la plus belle opportunité du siècle. Alors c'est certainement très bien, moi je ne connais pas du tout cette société mais voilà je ne sais pas j'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du mal, c'est comme toutes les sociétés d'MLM mais il y a toujours du bien et du mal. Toujours est-il qu'on ne peut pas comparer une société qui vend des formations et une société qui vend du café. C'est incomparable et le modèle économique est totalement incomparable. On ne peut pas comparer les deux, c'est totalement différent, c'est comme dire ce quad est le meilleur véhicule du monde et quelqu'un qui a un yacht qui dit non mon yacht est le meilleur véhicule du monde. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas comparable. Il y en a un qui va sur la route, l'autre qui va sur l'eau. Tu vois c'est complètement débile mon exemple mais c'est pour dire que ce n'est pas comparable. C'est complètement débile de comparer ça. Donc voilà c'était important que je te dise ça par rapport à tout ça et du coup je te disais que j'ai interdit complètement les gens qui sont dans mon MLM finalement dans ma société de dire que c'était la plus belle opportunité parce que ce n'est pas vrai. Il y aura toujours meilleur et surtout ça dépend des gens, chaque personne est différente, chaque personne a des profils différents. Peut-être qu'Alfange Academy, c'est ça ma plateforme, c'est Alfange Academy, peut-être que c'est la plus belle opportunité pour certaines personnes et je l'espère et je rêve du fond du cœur. Mais par contre pour d'autres ce ne sera pas du tout une bonne opportunité. Tu vois parce qu'il y a des gens qui ne seront pas intéressés par ça, qui vont préférer avoir un truc qui n'est pas multi niveau ou qui vont préférer vendre autre chose que des formations. Enfin tu vois donc ça va être une super opportunité pour certains, ça va être l'opportunité du siècle pour d'autres, ça va être pas une bonne opportunité pour d'autres, ça dépend des gens. Donc voilà il faut vraiment se mettre ça dans la tête et il faut aussi comprendre un truc c'est que quand tu tapes sur Google la meilleure opportunité de MLM la plupart du temps ou meilleure société de MLM la plupart du temps, tu vas avoir un classement des 10 ou des 100 plus grosses sociétés de MLM. Ça ne veut rien dire non plus, ce n'est pas parce qu'une société fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires qu'elle est la meilleure opportunité, ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs parfois c'est même le contraire parce qu'aujourd'hui, va te lancer sur Tupperware, vas-y, bon courage. Tupperware c'est une très bonne société, très sérieuse etc. Je connais des gens qui ont travaillé, je connais des gens qui étaient managers là-bas, c'est une super société. Par contre, pour se lancer, accroche-toi parce que des gens qui ont des Tupperware aujourd'hui, il y en a plein, quand tu arrives chez quelqu'un et que tu dis Tupperware, ils connaissent tous et la plupart du temps, les gens ont déjà des boîtes en plastique. Donc c'est compliqué de vendre ça et c'est compliqué aussi de monter un réseau parce qu'il y a déjà plein de gens, je veux dire tous les gens qui sont intéressés par Tupperware pour lancer ce business, la plupart des gens y sont déjà donc ça va être très compliqué de recruter. Par contre, si tu te lances dans un nouveau concept et que tu peux débaucher des gens finalement d'autres sociétés ou convertir des gens qui ne sont pas encore intéressés par le MLM et qu'ils veulent s'y mettre, là c'est beaucoup plus facile, tu vois. Donc c'est vraiment pas une bonne idée je pense, tu peux très bien aller si ça te rassure. Moi j'étais chez Herbalife, j'ai quand même réussi à faire des trucs et ça a été une super école, c'était très très intéressant mais ce n'est pas forcément les meilleures sociétés. Ce n'est pas parce que tu es dans le top 10 des entreprises, moi Herbalife c'était la troisième société mondiale du MLM, elle faisait des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas pour ça que c'était la meilleure société, c'était une très très belle société et j'étais ravi de connaître ça parce que ça a complètement changé ma vie. Mais ce n'est pas pour ça que tu vois que c'est une bonne idée pour tout le monde. Ça peut être une bonne idée pour certains, ça peut être un bon concept pour d'autres, ça peut être un mauvais concept pour d'autres. Moi je me suis rendu compte par la suite, d'ailleurs j'avais fait une vidéo qui est très bien classée sur YouTube je crois, pourquoi j'ai arrêté Herbalife où j'explique que finalement je voulais des revenus passifs, je voulais quelque chose sur internet, je ne voulais plus faire des réunions de vente tout simplement. Et c'est parce que ça m'a correspondu à un moment donné et ça ne me correspondait plus à un moment donné. Ça peut changer aussi, votre vision des choses peut changer. Vous pouvez très bien commencer en disant moi j'ai envie de faire un truc totalement passif sur internet et puis au bout d'un moment vous vous rendez compte qu'en fait vous aimez bien le contact client et que ça vous dirait bien de faire des soirées à la sextoy chez vous. Il n'y a pas de honte à vouloir faire des trucs comme ça tu vois, il n'y a pas de problème à vouloir faire des réunions de vente plutôt que du passif. Moi je parle beaucoup de revenus passifs, je parle beaucoup de réunions de vente, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Tu peux très bien avoir plus de plaisir à faire par exemple des réunions de vente du perroir chez toi le samedi après-midi, moi j'en ai fait et c'est super sympa, c'est super sympa. Alors je n'étais pas vendeur, j'étais client pour le coup, enfin j'étais on va dire accompagnateur parce que c'était mon ex-petite copine qui faisait ça, mais c'est super sympa à faire, c'est marrant. J'ai des très bons souvenirs de ça, d'arriver en voiture avec le stock du perroir, de tester des trucs, c'est génial, c'est super sympa. Tu n'as pas la même chaleur humaine forcément sur internet, c'est très différent, mais voilà c'est beaucoup plus rentable sur internet forcément, c'est des choses différentes. Peut-être que plus tard je me remettrais à faire du MLM terrain, peut-être, quand j'aurai atteint mon objectif de 100 000€ par mois, peut-être qu'à ce moment-là je me dirais bon je m'en fous, je n'ai plus rien à gagner, je gagne déjà très bien ma vie et voilà. Aujourd'hui je ne suis pas à 100 000€ par mois encore, c'est en train de monter progressivement mais je ne suis pas encore à ce niveau-là donc pour l'instant je cherche encore à gagner de l'argent et ensuite après je me ferai plaisir, enfin je me ferai plaisir, je me fais déjà super plaisir. C'est une activité que j'adore, faire du MLM sur internet et tout, mais voilà j'ai d'autres projets on va dire. Mais plus tard pourquoi pas me relancer dans un MLM terrain, faire des réunions de vente à domicile, ouais pourquoi pas carrément. Et donc ça dépend tu vois, il n'y a pas une meilleure opportunité sur internet, ça dépend des gens vraiment. Donc c'est en fonction de ce que vous aimez, c'est en fonction de vos objectifs personnels, c'est en fonction, comme je le disais voilà si vous voulez faire plutôt des réunions de vente ou tout sur internet, ça dépend, voilà ça dépend. Donc c'était tout, c'était une petite, je voulais quand même en parler, c'était important, je trouvais important de parler de ça. Et voilà finalement de te dire que ne te laisse pas influencer par ce que disent les autres. Essaye de te faire ton propre avis, essaye de savoir ce que tu aimes toi, ce qui te ferait plaisir de tester et donc c'est une grosse décision à prendre donc prends-la tranquillement, posément. Alors c'est important aussi des fois de prendre une décision sur un coup de tête. Par exemple Herbalife, moi j'ai pris la décision sur un coup de tête, si je n'avais pas prise aussi tôt, peut-être aussi que je ne me serais jamais lancé. Donc parfois c'est bien aussi de prendre une décision sur un coup de tête mais il faut quand même se lancer mais il faut aussi réfléchir un petit peu. Après au pire des cas ce n'est pas parce que tu te lances dans une société que tu es marié avec la société, tu peux très bien changer en cours de route, il n'y a pas de souci. Donc voilà on se retrouve dans le prochain podcast. Toute cette semaine on a parlé d'MLM, on parlera d'un autre sujet la semaine prochaine mais on reparlera de MLM sur la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner et puis si tu veux tout simplement en savoir plus sur le MLM et bien j'ai créé un pack de trois formations MLM, tu as le lien juste en dessous. Ça te permettra donc vraiment de savoir comment vendre sur internet avec le MLM et comment parrainer des filles. On se retrouve donc juste derrière le lien et demain pour un prochain podcast. Salut ! Merci.